Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui votre guidance pour l'ensemble de l'année 2022. On va travailler de la manière suivante, une carte du Bénine, une carte de l'oracle des sorcières et on ira regarder un peu plus dans le détail avec l'oracle des mondes, mois par mois, ce qui est prévu pour vous au niveau de vos énergies pour cette année 2022. Donc déjà je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui m'ont laissé des messages, c'est très gentil à vous. Je vais aussi vous rappeler que c'est une guidance générale, vous prenez bien que ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous et vous laissez de côté le reste. et surtout vous gardez bien votre libre arbitre et votre bon discernement, les scorpions. Donc on va commencer, on ne va pas prendre trop de temps, on va commencer avec une carte de l'oracle, enfin pas de l'oracle, du Bénine. Allez, pour vous les scorpions, pour le mois de janvier, quelles sont les énergies qui vous apportent. regardez, c'est parce que, on va faire un volume, on va faire un volume, ça va dégrader un peu, on va aller chercher là, comme ça. Alors, les ennemis, vous commencez l'année avec vos ennemis, donc sûrement qu'il y a des scorpions qui se sont peut-être fait des ennemis au cours des derniers mois, de toute façon, comme on dit, il vaut mieux être plus proche de ses ennemis que de ses amis. Donc, on va dire qu'au mois de janvier, les scorpions, il faut que vous commenciez l'année 2022 en faisant attention, parce qu'il y a dans votre entourage, moi je pense que c'est du professionnel, des gens qui peut-être ne sont pas forcément bienveillants à votre égard. Là, il y a la jalousie, des fois, on crée beaucoup de jalousie, des fois, autour de soi, parce que les gens, surtout le scorpion, il a tendance à avoir un très bon charisme. Donc, on peut avoir ce type d'énergie sur ce mois de janvier. Donc, les scorpions, écoutez, vous êtes avertis, faites attention autour de vous, soyez prudents et faites confiance à qui vous sentez, vous avez une bonne intuition là-dessus. Et puis, laissez de côté les gens qui ne sont pas forcément intéressants ou pas dans la bonne énergie pour vous, les scorpions, sur ce mois de janvier. Allez, on va aller tirer une carte de l'oracle, des sorcières, et on nous dit, accepte l'amour. Écoutez, ça c'est une plus jolie carte, on va dire. C'est pour ça que vous avez des ennemis, ils sont jaloux de votre bonheur. Donc, accepte l'amour, les scorpions, au mois de janvier. Je n'ai pas grand-chose à dire, juste d'être bien en phase au mois de janvier pour les scorpions, d'être bien en phase avec vous, avec votre conjoint, avec votre partenaire, qui vous apporte du bonheur et de l'amour. En tout cas, on vous dit comme message, il faut l'accepter. Allez, on va les garder d'un peu plus près pour le mois de janvier. Ah, écoutez, la sautée, ça ne s'invente pas, elle a sauté. Il y a des gens jaloux, à mon avis, par rapport à votre bonheur. Il y en a une autre qui s'est retournée. Ah, je suis allée là. Enfants. Les enfants, ça peut être des projets. Donc, voilà, des choses du passé, il y a de l'amitié. Les enfants, ça peut être aussi, c'est pas, ça peut être un projet d'enfant, pour certains scorpions qui nous regardent, mais ça peut être aussi le projet. L'enfant, c'est, on peut être sur ce, sur cette énergie de commencer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, de, voilà, l'enfant, c'est la naissance, c'est la naissance de quelque chose. On peut être sur cette énergie-là, ici, pour vous, les scorpions. Donc, on vous rappelle, les ennemis, apparemment, qui sont vraiment présents dans votre, il y a une punition, les scorpions. Il y a peut-être quelque chose que vous considérez comme une punition, l'amour. Bon, là, je ne l'invente pas, ça, c'est, c'est impressionnant. Et le commencement. Alors, ce qu'on peut nous dire ici, les scorpions, bon, on rappelle cette énergie-là, au niveau des ennemis. Au mois de janvier, il y a peut-être vraiment des gens dans votre entourage qui peuvent, les scorpions, pas forcément être bienveillants. De toute façon, sachez faire la part des choses et faire le tri dans vos relations. Écarter sans doute peut-être les personnes malveillantes ou qu'on ne sent pas au niveau des énergies. Faites ceci, c'est ce qu'il y a souvent de mieux, d'ignorer, d'ignorer les gens désagréables et d'éviter leur contact. L'enfant, c'est, je pense, pour moi, il y a un projet, les scorpions. Il y a un projet où, alors, il y a des enfants, il y a une énergie d'enfant qui arrive dans votre famille. Peut-être qu'on a des scorpions qui sont sur ce projet d'enfant. Ou, simplement, il y a un nouveau projet qui va arriver, en plus, à la fin ou par le commencement. Donc, pour moi, on est vraiment là-dessus. Là, on a l'impression, ensuite, avec cette carte de punition, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'accepter l'amour. L'amour est encore dans votre énergie, il est ressorti ici, sur ce mois de janvier, sur la carte de l'oracle. Avec cette carte de punition, peut-être qu'il y a des scorpions qui vivent l'amour, en fait, un peu comme une, oui, comme une punition. Alors qu'en fait, on vous dit de l'accepter. Des fois, je sais que le scorpion est compliqué. C'est lui-même qui se met des bâtons dans les roues, sur des choses qui devraient, au contraire, être fluides, être, voilà, passer presque chez certains autres signes, comme une lettre à la poste. Et là, ben non, nous, on a déjà le scorpion, on a un scorpion énergique qui est compliqué, le scorpion. Et du coup, peut-être que vous vivez ce commencement d'amour, ou cet amour qu'il y a dans votre entourage, comme une forme de punition, les scorpions. Alors, moi, je pense qu'il y a un travail sur vous à faire. En plus, il y a le commencement. Alors, on peut être dans le commencement d'une nouvelle histoire d'amour, ou là, par rapport à un projet, il y a quelque chose qui va commencer. Sur ce mois de janvier, sur cette année 2022, on a un début, quelque chose qui va commencer. Allez, on va aller regarder la suite pour le mois de février. Donc, je rappelle, guidance générale, vous prenez les messages qui vous raisonnent, vous, ceux qui ne vous concernent pas, vous les laissez bien de côté. La famille, au mois de février, les scorpions, la famille semble cette fois-ci être au centre de votre énergie, en février. Donc, là, ça peut être des réunions de famille, ça peut être prendre un moment avec votre famille, la famille qui est présente avec vous. Ça peut être plein de choses, la famille, mais en tout cas, c'est important. Elle est là, dans votre énergie, vous pensez à votre famille. Et puis, surtout, si je pense qu'il y a une énergie, là, d'une présence familiale, vous avez besoin de cet entourage de famille, ou de vous-même, d'aller dans votre famille. Je ne sais pas, des fois, aller voir un papa, une maman, qui est âgé et qui a besoin de sa propre présence. Magie de l'air. Ah, pas souvent, cette carte-là. Alors, les scorpions, magie de l'air. Écoutez, je pense que, justement, c'est peut-être le cas de dire, vous avez besoin d'aller prendre l'air sur autre chose, là, au mois de février. Pour moi, vous allez avoir besoin, au niveau de vos énergies, en février, les scorpions, d'aller vous aérer, d'aller, des fois, changer d'air, comme on dit dans notre expression, simplement pour une période de vacances, pour, eh bien, de changer, de changer nos marques, de changer le lieu. Où on est, eh bien, derrière ça, ça recrée une dynamique au niveau des énergies, de simplement aller voir un peu du pays, d'aller, justement, en famille, dans une autre région. En tout cas, ce qu'on nous dit, ici, ça va vous faire du bien, les scorpions, au mois de février. Pensez à aller vous aérer, même ne serait-ce que d'aller faire une belle balade en forêt, tout simplement. Pour ceux qui ont de la chance, pourront peut-être partir en vacances, je ne sais pas, à la montagne, ou ailleurs, au bord de mer, ou peu importe. Mais, bon, en tout cas, voilà, l'énergie, ici, c'est, il faut vous aérer, il faut aller vous faire du bien, les scorpions, sur ce mois de février. Alors, guérison, ce qu'on nous dit, réflexion, on a des scorpions qui sont en pleine naissance, richesse, et la chance. Mais, si ça, ce n'est pas un beau jeu. Alors, alors, au mois de février, si on rentre un peu plus dans le détail, ce qu'on est en train de nous dire, ici, il y a la guérison. La guérison par rapport à quelque chose. Est-ce que c'était une forme de fatigue, de mal-être dans lequel vous étiez, les scorpions ? Est-ce que c'est par rapport, peut-être, à un membre de votre famille, comme il y a cette énergie au niveau de la famille ? C'est possible, hein, qu'il y ait des scorpions, quand on a un proche qui est souffrant ou malade, on s'inquiète beaucoup, et on a cette personne qui est là, dans ses énergies, parce qu'on pense à elle, hein, c'est des fois ça, le message. Donc, de toute façon, il y a une guérison. Si elle est pour vous, écoutez, voilà, si elle est pour un membre de votre famille, ça sera pour un membre de votre famille, en tout cas. Il y a quelque chose de bien qui va se mettre en place au niveau de votre santé, de votre bien-être. Il y a une forme de réflexion, les scorpions. Moi, je vois ça un peu, il y a une réflexion par rapport à la naissance. Alors, on voit, hein, cette personne, voilà, elle attend un bébé. Mais, là encore, hein, je le dis, tous les scorpions ne sont pas forcément dans une énergie où il y a une attente d'un enfant ou autre. Ça peut être simplement la naissance, comme je l'ai dit, d'un projet, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, vous réfléchissez par rapport à cette nouvelle chose, on va dire, qui va arriver dans votre vie, que ça soit un projet. Ou, si c'est un enfant, ben, écoutez, tant mieux pour vous. Il y a de la réflexion, ça va peut-être bouleverser les marques, ça va peut-être bouleverser vos énergies, votre situation, vos habitudes. Un enfant qui arrive, ça peut bouleverser. Et un nouveau projet, eh ben, ça donne à réfléchir. De toute façon, derrière, vous allez gagner en richesse. Il y a vraiment une belle richesse, hein, qui arrive. Ça peut être une richesse matérielle, mais ça peut être simplement une richesse en amour, en énergie, en bonheur, hein, tout simplement. Il y a de la richesse. Et puis, en plus, on vous parle en dernière carte de cette carte de chance. En plus, vous êtes protégés, il y a la chance avec vous, ici, les scorpions, sur ce mois de février. Ça va être un beau mois de février. Allez, on va continuer avec le mois de mars. On est vraiment sur des énergies, enfin, sur quelque chose de général, hein, ici. Donc, on ira plus à prévoir les choses dans le détail quand je ferai les guidances, mois par mois, sur l'ensemble de l'année 2022. Donc, on ira, voilà, on aura peut-être plus de messages, hein. D'ailleurs, vous pouvez aussi, hein, pour ceux vraiment qui trouvent que toute cette guidance ne leur parlez pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, mars, les scorpions, qui peut-être vous parlera mieux, ou pour lesquels, avec lesquels, avec ces guidances lunaires ou ascendant, vous aurez peut-être plus de messages qui vous parleront, à voir, c'est vous qui le sentez, qui le savez, les scorpions. Allez, mars, pour vous, l'appui, les scorpions. Vous êtes soutenus, vous êtes appuyés. Donc, pour moi, il y a vraiment une belle énergie de quelqu'un qui est là en soutien pour vous, qui va savoir vous accompagner, qui va savoir vous guider, vous aider peut-être dans les moments difficiles, vous donner peut-être une astuce par rapport à quelque chose qui ne se passe pas, comme vous souhaiteriez que ça se passe. On peut avoir ça ici. En tout cas, vous êtes, cette énergie de l'appui, je vais garder la celle qui vient de sauter, cette énergie de l'appui, c'est vraiment une énergie où on vous soutient. Là, les scorpions, il y a vraiment une belle énergie de soutien. Avec l'oracle des sorcières, on vous dit que vous allez transformer et changer. Certainement, au mois de mars, les scorpions, il y a quelque chose qui va bouger dans vos énergies, et du coup, ça va vous aider à aller vers une transformation, vers un changement. Mais un changement, quand on dit changement, il ne faut pas voir le négatif. Le changement, ça fait toujours peur, c'est comme tout, parce que ça bouge les marques, ça bouge plein de choses, ses habitudes, ses repères. Mais là, on se transforme, on change, c'est l'énergie que vous avez au mois de mars. Et pour moi, ça ne sert à rien d'aller contre au contraire. Je pense qu'il faut vraiment l'accompagner, les scorpions, d'accepter la transformation et le changement. C'est ça. En plus, vous avez l'appui. Allez, le mois de mars, on va la garder. La foi. Ayez la foi en vous, en une croyance, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous avez la foi en votre compétence, en votre amour, en votre religion. Il y a la foi. Il y a cette énergie où on vous dit, ayez la foi, les scorpions. Encore la chance qui revient dans le mois de mars. Donc moi, je pense que vous êtes vraiment appui. Il y a une protection. Le changement. Transformez-je en vie. On retrouve, il y a une synchronicité des cartes qui est impressionnante. Un carrefour. Donc il y aura des choix à faire. Vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez la clé. Alors là encore, on est vraiment sur des beaux messages ici. Les scorpions. Moins de mars, pour moi, vous devez garder la foi. Alors la foi en vous, la foi en vos croyances. Peu importe, de toute façon, garder entre guillemets confiance, garder toute cette belle énergie. Croyez en vous. C'est ce que je peux vous dire. La chance est avec vous, les scorpions. On vous dit qu'il y a du changement qui s'annonce. Et il y aura des choix à faire avec ce carrefour là. Il y aura un choix à faire. Un choix professionnel, peut-être, sentimental. Mais il y a un choix. Pour moi, on est sur des professionnels. De toute façon, vous avez la solution. La solution par rapport à ce changement, à ce qui s'annonce pour vous. Vous avez la clé. Vous avez la solution. Vous êtes sur une belle énergie. Vous savez où vous allez aller sur ce mois de mars, les scorpions. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va aller voir le mois suivant, qui est le mois d'avril. Alors, avril. Allez, pour les scorpions, sur le mois d'avril, qu'est-ce qu'on donne ? On va garder celle-ci, puisque là, c'est que c'est les plaisirs. Mais ça, c'est encore une belle énergie. Alors, pour moi, les scorpions, au mois d'avril, vous prenez du plaisir. Je pense que vous faites des choses qui vous plaisent. Alors, tant au niveau professionnel que personnel, dans vos hobbies, dans vos sorties, au niveau culturel. Vous allez voir votre famille. Vous allez faire des repas. Vous avez... Peu importe, de toute façon, vous êtes dans une énergie au mois d'avril, les scorpions, où il y a du plaisir. Vous sortez, vous vous amusez, quel que soit le projet que vous entreprenez au mois d'avril, de toute façon, vous allez y prendre du plaisir et un vrai bonheur, on va dire. Leçon de vie, on nous dit, avec l'oracle des sorcières. Leçon de vie. Alors, il y a peut-être des leçons à apprendre de la vie. Des fois, la vie, elle nous met sur notre chemin des petites... J'allais dire des petits aléas, parce que c'est le mot qui me vient à l'esprit. Mais pas que ça, des petites épreuves, des fois des choses, des rencontres. Donc, une rencontre, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais du coup, dont on apprend. Comme on dit, la vie nous donne des leçons. Et là, il y a une leçon de vie au mois d'avril, pour vous, à apprendre. En dépit des plaisirs dont vous allez profiter, les scorpions, Eh bien, on vous dit, là, ici, qu'il y a une vraie leçon, leçon pour vous. Une leçon à apprendre de la vie, mais dans une belle énergie. Moi, je pense que vous allez peut-être redécouvrir des vrais plaisirs. Peut-être que vous avez été des scorpions beaucoup centrés sur le travail, sur la forme de réussite, sur des examens, pour certains d'entre vous, s'il y avait des choses à faire, de ce point de vue-là. Et du coup, la leçon de vie, eh bien, on est en train de vous redire, la vie, elle est belle, en gros, les scorpions. Et on en apprend chaque jour, elle a des leçons à nous apporter à chaque moment de la vie. Changement encore. Je ne vais pas tuer les cartes. Le travail. Je pense qu'il y a du changement dans votre travail, pour moi, les scorpions. C'est fort possible. Le commençant. Est-ce qu'on va commencer un nouveau travail ? Est-ce qu'on va commencer quelque chose de nouveau ? Encore cet enfant. Donc, soit l'arrivée d'un enfant, pour certains. Soit c'est en rapport avec quelque chose qui va commencer, si certains scorpions ont déjà des enfants avec les enfants. Ou soit on est vraiment sur un projet. Et encore la chance. À des moments, on a beau battre les cartes, on a vraiment l'impression que c'est tout le temps la même chose qui revient. Donc, écoutez, c'est quand même une lecture assez fluide. Au mois d'avril, on est encore dans une énergie de changement. De changement, pour moi, en rapport avec votre travail. On va commencer sans doute quelque chose de nouveau. Alors, soit parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, soit si ce n'est pas un enfant, les scorpions, c'est quelque chose, la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet. En plus, il y a la chance. Vous êtes également encore protégé par cette carte de chance sur ce mois d'avril, pour vous, les scorpions. Dites-moi, il y a des belles choses qui vous arrivent. Allez, on va aller poursuivre avec le mois de mai. Je ne m'attarde pas trop, ça peut se lire facilement. C'est vraiment une guidance des énergies générales. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, même si elle le sera quand même, quand on balaie tous les mois d'une année. Alors, mois de mai pour les scorpions. Eh bien, écoutez, la paix. Vous êtes en paix, les scorpions. Il y a l'amour endothèque. Il y a la paix, les scorpions. Vous allez, mois de mai, on glisse vers le printemps, vers l'été qui va arriver. Ça, ce sera plus ce mois suivant. Mais là, vous êtes en paix. En paix avec vous-même, les scorpions. En paix avec votre entourage. En paix avec l'univers. Il y a une belle énergie de paix. Je pense que vous avez trouvé une forme d'équilibre ici, au mois de mai, les scorpions. Et tant mieux. C'est une belle énergie. En tout cas, vous êtes dans une énergie de sérénité, je dirais même, et de paix sur ce mois de mai. De mai. Magie de la terre. Alors, on a peut-être besoin d'aller se recentrer avec la terre, de retrouver une forme d'ancrage, comme on dit, au niveau de nos énergies. Des fois, c'est des fois des trucs tout bêtes. Moi, une énergéticienne me disait simplement de marcher pieds nus. Marcher pieds nus dans l'herbe. Alors, attention, marche pieds nus dans l'herbe, bien sûr. Ou dans le sable, au bord de la mer, par exemple. Enfin, de marcher pieds nus, on se reconnecte. On se reconnecte avec le sol, on se reconnecte avec la terre. Donc, la magie de la terre, là, on est en train de vous expliquer, oui, qu'en effet, il faut peut-être vous reconnecter à la terre. Et que vous découvrez aussi, au mois de mai, tout se transforme autour de nous. Le printemps arrive, et au mois de mai, il y a les nouveaux bourgeons. Et donc, peut-être qu'on est en extase, un peu aussi avec la nature. On se reconnecte avec la nature. C'est cette énergie-là. La paix va vous aider à ça, je pense, les scorpions. Ou cette reconnexion va vous aider à trouver la paix. Vous allez la sauter encore des ennemis. Pourtant, vous êtes en paix. Donc, laissez-les de côté, vos ennemis. Allez, on va les regarder. Les autres cartes. Une rupture, justement. Je pense que vous allez couper avec ces gens qui ne sont pas bien, qui sont néfastes pour vous. D'où, en fait, cette énergie de paix que vous allez retrouver. Ces gens, peut-être, qui vous mentent. Le mensonge, il y a peut-être des gens qui vous mentent. Et libération. Alors, ça, je ne peux pas l'inventer, ces cartes-là. C'est pour ça que vous retrouvez la paix et puis la richesse. Alors, ici, en message, les scorpions, ce qu'on nous dit. Bon, vous allez rompre avec ces gens malfaisants, ces gens qu'on appelle vos ennemis, qu'on considère comme vos ennemis. Vous allez rompre avec ça. Couper d'où ce retour à la paix. couper avec ces mensonges dans lesquels on vous embrouille, dans lesquels on vous inclut ou quand on ne vous dit pas la vérité. Ça va créer vraiment une libération pour vous. Vraiment une libération. Et moi, je pense que c'est ça qui va vous aider à retrouver la paix. Et du coup, vous allez retrouver une forme de richesse, de richesse intérieure. C'est cette énergie-là qu'on a ici sur ce mois de mai. Reconnexion avec la terre. Rompez tout ce qui n'est pas bon. Libérez-vous de tout ça. Et vous allez retrouver vraiment une paix, une richesse intérieure et une reconnexion de vos énergies avec l'univers. Là, on vous parle de la terre, mais c'est aussi l'univers, c'est aussi plein d'autres choses de ce genre. Voilà votre mois de mai, les scorpions. Je pense que voilà, il y a un travail pour vous à faire, de faire du vide, mais du vide dans un bon sens. Dans un bon sens pour vos énergies. Et pour parler des scorpions, il y a des discussions au mois de juin. Alors, des discussions, peut-être qu'il y aura au niveau du travail, des réunions. Des réunions dans lesquelles il y a, voilà, on discute, on négocie des choses. Peut-être qu'on peut être aussi sur une forme de négociation, on est pour parler. De négociation, je ne sais pas, à mon moment là, pour un achat, l'achat d'un bien ou des négociations d'un nouveau contrat de travail ou d'une vente ou dans le travail, on a beaucoup de réunions sur ce mois de juin et il y a des choses à négocier, à discuter. Là, on est vraiment sur une énergie de discussion, de pour parler, d'échange. On est sur ce travail-là. Médite pour t'apaiser. Donc, peut-être que là, vous allez repartir sur une énergie où vous allez être un peu, peut-être, avec ces pourparlers, ça va peut-être vous stresser, ces réunions, les scorpions, ces négociations. Vous stressez, vous fatiguez. et là, on vous conseille d'arriver au mois de juin à méditer, justement, pour arriver à vous apaiser, pour arriver à recentrer, peut-être, vos énergies, à retrouver une forme de sérénité, parce que peut-être que vous avez été dans la fatigue. Obstacles. Au mois de juin, il y a des obstacles. Peut-être, d'où, c'est peut-être, c'est pour parler, les scorpions. C'est peut-être aussi l'explication. Allez, on va aller chercher les cartes. Encore cette énergie d'enfant. Incroyable. Encore la chance. Non, mais ce n'est pas possible. Le bonheur et la stabilité. Oui. Moi, je pense que là, il y a sûrement des pourparlers par rapport à des choses. Je me demande des choses, sans doute, dans le travail, qui font peut-être obstacle à votre projet. Le projet, on est toujours avec cette arrivée d'enfant, peut-être pour certains. On va dire que c'est un projet ou une arrivée d'enfant. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent et qui nécessitent des négociations et des pourparlers, pour moi, par rapport au projet. Pour d'autres, c'est toujours ces obstacles. Est-ce que c'est par rapport à l'arrivée d'un enfant, quelqu'un qui, voilà, il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui souhaitent vraiment avoir un enfant et il y a des difficultés pour ce projet d'enfant. Ça peut être ça aussi. De toute façon, quel que soit, que ce soit un projet que vous voulez construire, la naissance de quelque chose sur lequel il y a un obstacle, il y a des pourparlers qui se feront et qui seront nécessaires, qui vont sans doute vous stresser, peut-être, mais il y a la chance, la chance qui est avec vous. Donc, quelle que soit la chose qui bloque, il y a la chance, ça va se débloquer. Derrière, on voit, vous allez vous retrouver dans une énergie de bonheur, de bien-être et gagner et retrouver une forme de stabilité au mois de juin. Médite pour t'apaiser. Donc, je pense que tout ça, il y a vraiment une synchronicité des cartes. On vous donne vraiment des messages assez clairs ici pour ce mois de juin pour vous, les scorpions. Donc, on va continuer avec notre mois de juillet, avec l'été, là, qu'est-ce qu'on nous dit au mois de juillet ? Allez, désolé si je bouge tout, je vais essayer de recadrer tout ça. Les scorpions pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous mettre ça ? Je vous pourrais les scorpions pour ce mois de juillet. Les scorpions. On va prendre celle-ci, elle a sauté. Le despotisme, les scorpions. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, le despotisme. Soit c'est vous qui êtes un peu scorpion, des fois, un caractère fort. Donc, est-ce que c'est vous, scorpion, qui êtes un peu despotique avec votre entourage, professionnel ou familial, je vous laisse libre, ou est-ce que c'est vous qui subissez le despotisme de quelqu'un un peu dictateur, un peu despote, oui, d'être un peu autoritaire autour de vous pour certains scorpions. En tout cas, on voit, la personne, elle essaye de s'en protéger. Si c'est vous, scorpion, j'ai envie de vous dire, lâchez prise un peu, ne soyez pas trop dictateurs avec votre entourage. Si c'est au contraire vous qui le subissez, essayez de prendre beaucoup de recul, de recul, peut-être de vous éloigner de cette personne, si c'est dans le travail, ce n'est pas toujours évident, mais ne le vivez pas mal. Essayez vraiment de, en plus, purifie ton corps et ton âme. C'est ce qu'on nous conseille. Je pense que c'est peut-être pour aller mieux avec ça. Donc, alors, pas différentes façons de purifier. Ça, je vous laisse totalement libre de ce que vous pouvez faire au niveau de vos purifications, corps et âme. des fois, c'est simplement de refaire un équilibre énergétique avec un ou une professionnelle. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille, d'aller vous ressourcer, d'aller purifier à la fois votre corps, à la fois votre âme, sans doute, pour être beaucoup mieux et arriver à vous débarrasser de cette énergie des spots qu'il y a autour de vous, les scorpions, sur ce mois de juillet. Peut-être pourtant des scorpions qui seront apprentissages, des scorpions qui seront en vacances, peut-être au mois de juillet. Il y a quelque chose là encore à apprendre, peut-être une leçon de vie. Si c'est une qui s'est retournée, on va la garder. L'espoir. Il y a l'apprentissage, l'espoir. Pour moi, on va se débarrasser de ça, de cette mauvaise énergie. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre ? La foi. Ayez à mon avis la foi en vous, la foi en vous. Vous voyez ça comme une punition encore, cette et c'est un obstacle pour vous sur le mois de juillet. De toute façon, vous allez apprendre quelque chose. Il y a un apprentissage à faire ici. Les scorpions, soit par rapport à votre réaction, par rapport à cette personne, soit par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie au niveau de vos énergies, de votre travail, si c'est quelque chose de nouveau. Il y a de l'espoir, il n'y a pas de souci. Il faut avoir la foi, la foi en vous. Même si vous, vous vivez ça actuellement comme une punition et comme un obstacle, les scorpions, il faut être confiant ce mois de juillet. En dépit de ce que vous vivez de cet autoritarisme, ce despotisme, on vous dit allez purifier votre âme, allez purifier votre corps. Tout ça va vous aider à être en meilleure énergie et à vaincre ces petites énergies négatives qui peuvent être présentes sur ce mois de juillet. Voilà ce qu'on pouvait nous dire. Comme je le dis, je l'ai déjà dit mais je ne le répéterai peut-être jamais assez. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, pour vous les scorpions, comme c'est quelque chose vraiment de général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Tous les messages ne sont pas forcément pour la même personne. Écoutez ça, sautez. et alors ça a bien sauté et c'est la renommée des scorpions. Alors selon dans quel domaine vous travaillez, les scorpions, si c'est un domaine classique ou autre, de toute façon, vous allez être reconnu, il y a une renommée. Si vous êtes indépendant, on va reconnaître la qualité de votre entreprise, la qualité de votre travail en tant que salarié aussi. Si vous êtes dans un milieu culturel ou ce type de milieu artistique, on vous dit qu'il y aura la renommée pour vous, les scorpions. Donc on va reconnaître vos talents, on va reconnaître vos qualités, vous allez être porté au nul, en vous, en sens. C'est le mot qui me vient là. C'est il y a une belle énergie de renommée, de reconnaissance. Voilà, mettre à l'endroit. Distribue de l'amour, les scorpions. Donc au mois d'août, les scorpions, pour moi, voilà, vous avez, à mon avis, de l'amour à distribuer. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas au niveau de vos énergies, si vous êtes bien justement du fait de cette... Eh bien écoutez, soyez dans une énergie au mois d'août où vous allez distribuer l'amour, tout simplement. Ça fait du bien des fois de diffuser un peu d'amour autour de soi. C'est des fois plus valorisant et mieux que d'en recevoir. Alors les deux, c'est bien, c'est sûr, mais le partage aussi, d'en donner, c'est beau aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah bah tiens, amitié. C'est beau, ça aussi. La communication, sûrement qu'il y a de la communication avec des amis qui va revenir. La richesse, ça va vous apporter de la richesse, tout ça. Il y a une forme de clairvoyance, les scorpions, ici au mois d'août, vous êtes... Et une sagesse, c'est très beau, tout ça. Alors bah écoutez, les scorpions, on va pas trop s'attarder, là, quand on rentre dans les détails, on a de l'amitié, donc sans doute que voilà, il y a, comme on dit, de l'amour indistribué, il y a de la communication, sans doute avec des amis, peut-être que des amis dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis un certain temps vont revenir dans vos énergies, il y aura des échanges, la communication, ça va vous apporter une belle richesse, intellectuelle, intérieure aussi, vraiment, mais ça peut être aussi une richesse aussi financière. Vous êtes très clairvoyant sur les choses, et vous avez gagné en sagesse par rapport à la situation, vous allez savoir prendre des bonnes décisions, être capable de faire preuve, c'est ce qu'on dit, de sagesse, et en ayant vraiment cette forme de clairvoyance, en sachant exactement où vous mettez entre guillemets les pieds, je dirais. Et voilà, écoutez, je touche le paquet, il y a l'acceptation qui a sauté, on vous dit d'accepter les choses, l'acceptation, des fois, on lâche quelque chose pour accepter une autre chose. C'était un message qui devait vous arriver, là. voilà ce qu'on peut dire sur ce mois d'août, les scorpions. Le scorpion est quand même quelqu'un d'assez clairvoyant, assez intuitif, c'est un des signes quand même qui est... Alors, juin, non, ouf, pardon, excusez-moi, on fait maintenant septembre. J'en perds le fil. Allez, septembre, le message pour les scorpions pour ce mois de septembre 2022. Oh là là là, il y en a trop. Il y a la campagne, la santé, qu'est-ce qu'on nous disait ? Le procès, là ? Lune. Non, on ne veut qu'une. Merci, ok. Merci, merci. Le scorpion. Merci. Là aussi. Il y en a trop. Merci, merci, je crois, merci, le scorpion. Je pense que je vais aller la chercher. Le départ des scorpions. Alors, est-ce qu'on a des scorpions dans le mois de septembre qui prennent un nouveau départ, justement, qui partent, je ne sais pas, à l'étranger, en déplacement, vers une nouvelle région, vers un nouveau travail ? Ça peut être ça. En tout cas, en septembre, il y a une énergie de départ pour vous, les scorpions. On est sur la rentrée en septembre. vous faites une nouvelle rentrée sur quelque chose pour moi de nouveau, d'autre chose. Vous prenez un nouveau départ. Vous pouvez prendre aussi de nouvelles décisions. accepte ta destinée. Ça va bien l'ensemble. À mon avis, là, les scorpions, vous allez devoir, au mois de septembre, prendre un nouveau départ et surtout accepter ce qui va venir à vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu. Septembre, les scorpions. mais on vous dit d'accepter votre destinée. Celle-ci, c'est retourné. La guérison encore. La guérison, elle est déjà sortie. Donc, c'est vous, peut-être que vous avez besoin de guérir de quelque chose ou un proche. Il y a une guérison. Une guérison. D'accepter la destinée. Allez, les scorpions, les septembre. On va aller chercher les cartes. Une guérison. Encore, quelque chose que vous prenez comme une punition, les scorpions. Moi, j'ai l'impression des fois que c'est vous qui vous punissez tout seul, les scorpions. L'amour. Voilà, si l'amour est dans votre vie, acceptez-le. Le mensonge. Alors, est-ce qu'il y a eu des mensonges par rapport aux sentiments que certains vécoutent pour vous ? Encore, vos ennemis, là, sur cette énergie. Alors, quand on rentre dans le détail, ici, voilà, on a une forme de guérison. De guérison sur quelque chose. Peut-être qu'il y avait une énergie où vous n'étiez pas bien, les scorpions. Non, sur mois septembre, on vous dit que vous allez être dans une forme de guérison. Et c'est marrant parce que là, je vois que la carte de punition est encore associée avec cette carte de l'amour. Alors, est-ce que vous avez vraiment du mal, les scorpions, à accepter l'amour de quelqu'un d'autre ou est-ce que vous considérez ça que vous n'y avez pas droit, que c'est que, que c'est un peu une forme de punition. Là, je vous dirais que le mensonge, c'est par rapport justement à vos ennemis. Vos ennemis qui reviennent un peu dans cette énergie-là où on essaye de vous embrouiller, de vous mentir. Mais là, j'ai envie de vous dire, les scorpions, le fait que quelqu'un vous aime, ce n'est pas une punition. Vous y avez droit, comme tout le monde. il faut peut-être guérir de ce blocage que certains scorpions peuvent avoir par rapport à l'amour. Accepte ta destinée, ne perdez pas sa vue. Et puis là, pour moi, il y a les ennemis encore qui reviennent avec ce mensonge. Donc au mois de septembre, sur cette rentrée de septembre, en dépit, il y a ce départ qu'il faut que vous preniez. Par rapport à ces ennemis, du coup, là, j'ai un coup de chaud. C'est bizarre, la sensation. Du coup, par rapport à ces ennemis et ce mensonge, moi, je pense qu'il faut que vous arriviez à vaincre ça et au contraire à profiter du bonheur qu'on vous offre et qui vous arrive ici au mois de septembre. De toute façon, il y a un nouveau départ et vous devez accepter la destinée. Allez, on va continuer avec notre mois d'octobre. Octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre dans un coup de colère, les scorpions, d'où mon coup de chaleur, là ? Allez, les scorpions, les docteurs, qu'est-ce qu'on peut comme message à me s'est retourné ? Le bonheur. Eh bien, là, que dire de plus ? Le bonheur est là au rendez-vous pour vous, les scorpions, au mois d'octobre. Écoutez, prenez-le comme il vient et ne vous posez pas plus de questions. Soyez heureux. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire. et vraiment, je pense que vous le méritez. Cède à la passion. Non, mais là, hop, pareil, le bonheur, la passion, les scorpions, là, sur ce mois d'octobre. Faites-vous plaisir, faites, voilà, faites ce que vous avez envie et vous allez nager dans le bonheur. C'est du moins ce qui ressort ici sur ce mois d'octobre. la clairvoyance, la sautille. La sautille. Le commencement, les commencements de quelque chose. Vous avez peur. Ah oui, quand on commence quelque chose, vous craignez. L'énergie de femme. Ça peut être, c'est la consultante, mais comme si vous êtes un homme, c'est vous. C'est vous qui avez peur. La stabilité qui arrive. Je pense que là, vous avez vraiment une forme de clairvoyance sur les choses. Vous savez où vous en êtes. Comme on a vu tout à l'heure les histoires des ennemis et tout. Le scorpion étant quelqu'un de très intuitif, vous savez qui sont vos amis, qui sont vos amis. Vous êtes très clairvoyant. Vous avez la bonne intuition vis-à-vis des choses et vis-à-vis de ce qui peut vous arriver ou vos capacités. Les scorpions. Donc là, il y a une forme de clairvoyance par rapport à quelque chose que vous allez commencer. Dites, céder à la passion. Pourtant, tout ça, ça crée quand même une énergie de peur pour vous, le consultant ou la consultante puisque ici, on est sur une énergie générale. Pour vous, le consultant ou la consultante, ça crée de la peur. Le changement, le commencement de quelque chose, ça peut créer de la peur. Mais derrière, on vous dit d'avoir confiance parce qu'il y aura de la stabilité. Vous allez gagner sous une forme de stabilité. En plus, le mois d'octobre, on vous a dit que ça serait le bonheur et on vous dit de céder à la passion. Donc vraiment, moi je dis, faites-vous confiance. en ce mois d'octobre, les scorpions, de beaux messages viennent à vous et vous avez une belle énergie pour entreprendre de nouvelles choses ou vivre surtout de nouvelles choses avec cette énergie de bonheur. Allez, pour le mois de novembre, qu'est-ce que vous dites pour vous les scorpions ? Les scorpions, on vous dit pour vous les scorpions. Qu'est-ce que vous dites pour vous les scorpions ? La découverte des scorpions. Alors, on peut être là ici sur une énergie où soit vous découvrez vraiment quelque chose. Souvent, ça me fait penser aux inventeurs. Vous savez, dans les salons concours d'épines ou autre, ça me fait penser à ça, cette carte. Alors, soit vous découvrez quelque chose, un nouveau métier, une nouvelle passion, on est là-dessus. Soit il y a des scorpions peut-être qui ont un talent d'inventeur. De toute façon, sur novembre, vous découvrez quelque chose. Ça peut être une information que vous n'aviez pas sur quelqu'un, sur vous, sur quelque chose. Vous êtes dans une énergie de découverte. Mais c'est une belle énergie parce que la découverte s'entraîne derrière la curiosité et l'ouverture d'esprit sur les choses. Ancrez et centrez les scorpions. Au mois de novembre, c'est votre mois anniversaire à l'escorpion. Ah, je m'ai oublié une ici. Allez, au mois de novembre. Donc, on vous dit de vous ancrer au mois de novembre pour pouvoir être centré avec l'univers. Vous allez découvrir quelque chose. Je vous dis, soit un nouveau centre d'entérêts, un nouveau hobby, une nouvelle passion. Oui, novembre, un mois anniversaire. On change d'énergie ici, pour vous, les scorpions, en ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La réflexion. Il y a des cartes, mais elles se ressortent le carrefour. Pour moi, il y a encore un changement, un choix encore à faire qui vous entraîne une forme de réflexion. Il y a un accomplissement, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un accomplissement au niveau de ces énergies en rapport peut-être avec le passé, l'amitié. Ici, ce qu'on a, c'est que, voilà, les choses, il va y avoir encore une réflexion pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre. Il y a un choix encore à faire, un choix de route, un choix important à faire. Ça va vous permettre de vous accomplir, de réaliser quelque chose, quelque chose qui, du coup, vous permet peut-être de laisser, dans le présent, c'est le cas de dire. Vous êtes soutenus par des amis en ce mois de novembre. Ici, les scorpions, c'est ce qu'on nous dit sur cette énergie. Bon, allez, on va finir l'année, bien entendu, sans surprise, avec le mois de décembre. Et on va regarder ce qu'on nous donne pour vous, les messages, pour vous, les scorpions, sur ce mois de décembre. Comment vous allez terminer l'année des cendres ? Quelle énergie ? La mélodie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous terminez l'année avec des soucis de santé, des scorpions. Est-ce que vous avez trop tiré sur la corde ? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut être souffrant ? Ce n'est pas forcément vous, c'est une énergie justement de maladie sur le mois de décembre. Ça peut être une personne, ça peut être vous, qui avez un souci de santé, ça peut être une personne de votre entourage qui est malade, une personne, je ne sais pas, un parent âgé ou pas forcément âgé. Tout simplement, médite pour clarifier, on vous dit, les scorpions, sur ce mois de décembre. La fin de l'année va vous perturber un peu, on va vous demander de clarifier les choses, donc de ça, on revient à cette énergie de méditation, on l'a eu sur un autre mois, pour vous apaiser, là c'est pour clarifier. celle qu'on avait vue, c'était pour vous apaiser, pour l'accomplissement, c'était pour vous apaiser, là c'est pour clarifier, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires pour vous, les scorpions, sur ce mois de décembre, et du coup, on vous invite à méditer, à vous recentrer au niveau de vos énergies, pour pouvoir clarifier les choses au niveau de vos énergies du mois de décembre, les scorpions. Donc, on nous a dit l'accomplissement. Regardez. Par rapport à la maison, par rapport au foyer, le bonheur, et la lumière, c'est éclairé, vous avez la solution, on clarifie, et l'acceptation. Il y a quelque chose à accepter, cette fin d'année, les scorpions. De toute façon, je ne sais pas si la maladie vous concerne vous, vous verrez, ou si elle concerne un proche. Il y a, pour moi, au niveau du mois de décembre, souvent, dans la fin de l'année, on peut être fatigué, épuisé, quand on arrive au moment des fêtes, cette fin d'année, ça peut être simplement un coup de fatigue. Ce n'est pas forcément tout de suite, la maladie, quelque chose de grave. on relativise bien. Donc, pour moi, il y a l'accomplissement de quelque chose qui arrive au niveau de votre foyer sur cette fin d'année. Et ça, ça va vous apporter à la fois du bonheur, et vous êtes vraiment dans la lumière, vous avez la clarté, vous savez, vous êtes éclairé, vous savez où vous allez aller. Mais dites pour clarifier. Donc, vous allez savoir vraiment où vous voulez aller, où vous allez, et il y a des choses, il y a quelque chose qu'on vous dit, il faut l'accepter, les scorpions. Accepter les choses, c'est vrai, c'est laisser d'autres choses de côté pour accepter une chose ou quelques éléments qui nous arrivent. On peut être tout à fait sur ce... Voilà. Là, en tout cas, on vous dit sur cette fin d'année, il y a une acceptation de quelque chose, mais de toute façon, il y a du bonheur et vous êtes éclairé sur cette acceptation. Et pour moi, il y a un accomplissement vraiment au niveau de votre foyer, les scorpions. Là, on est sur l'énergie de votre foyer. Voilà, voilà, ce que je pouvais vous dire pour vous, pour cette année 2022. C'était vraiment quelque chose de général. Écoutez les scorpions, je vous souhaite une très très belle année. Et puis, je vous dis à très très bientôt et je vous remercie de votre présence et de votre écoute. À très bientôt et je vous embrasse. – Sous-titrage Société Radio-Canada –